Alors salut YouTube, salut à tous et bienvenue dans mon garage. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle partie sur la construction de la remorque qui est l'avant dernière partie, c'est à dire que tout le châssis est complètement terminé, les rampes sont en place, les treuilles sont en place, tout est monté à blanc, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, à partir de là il ne restera plus qu'à tout redémonter, c'est à dire l'essuie et tout, pour peindre le châssis et ensuite poser le plancher. Allez, on va voir ça. Alors voilà, je vais essayer de ne pas prendre le contre-jour. Donc voilà la construction de la remorque, la remorque porte tout, donc tout est en place, les garde-boue, les rampes de sécurité latérales, donc le treuil pour monter une voiture sur la remorque, parce qu'une voiture ça peut être aussi, notamment une voiture de course, ça peut être en panne ou ça peut finir dans le décor, c'est des choses qui arrivent, donc il faut pouvoir la monter autrement que par ses propres moyens, la flèche est également en place, donc on voit Femki qui ne se pointe pas, la flèche est également en place, donc on voit ici, alors les garde-boue sont en 4 mm d'épaisseur, tout simplement comme je vous expliquais, la largeur aux voies de la voiture étant presque aussi large que l'essieu lui-même, il faudra simplement que les roues passent à ce niveau-là, donc ça a été prévu pour qu'elle puisse rouler dessus, c'est du 4 mm d'épaisseur, c'est soudé là, là, et avec des renforts sur les côtés, il n'y a pas de souci, voilà, toute la remorque est prévue avec des œillets, donc on le voit ici, des œillets pour accrocher les sangles, donc il y en a aux quatre coins de la remorque, il y en a même sur les côtés, voilà, il y en a au bout là-bas, je ne sais pas si on le voit là, comme il faut, voilà, donc en ce qui concerne les rampes, alors les rampes, je les ai faites prisonnières, pourquoi, parce que comme je vous ai dit, une rampe ça peut se faucher sur une remorque et qu'une fois que vous la fauchez, vous êtes content du voyage quoi, donc moi ça m'est pas arrivé mais ça a failli à une époque, donc ces rampes sont prisonnières, alors je les ai mises en place, alors j'avais des bras de mon ancien portail électrique qui traînait, donc c'est en alu, ça fait parfaitement le job, donc voilà, voilà comment elles sont fixées les rampes, alors l'avantage de ces rampes, je vais poser la caméra et vérifier qu'elles fixent pour que vous pouviez voir, donc l'avantage c'est que les rampes permettent de charger plusieurs types de véhicules en largeur, il suffit simplement de les décrocher et puis après vous pouvez les régler la distance qui vous convient, voilà, vous voyez si vous avez changé une voiture, pareil pour la deuxième, voilà, il vous suffit de régler la largeur des rampes et avec un petit peu de gras ça marchera nettement mieux. Alors, lorsqu'on charge un quad par exemple, on voit ici qu'il y a une cassure, donc le quad va monter sans soucis, d'ailleurs si un quad n'arrive pas à passer cette cassure, jetez-le, le quad c'est pas la peine, ça sert à rien quoi, c'est que c'est un mauvais quad. Donc, mais lorsque vous chargez une voiture de course du style Caterham comme celle que je construis ou des sports prototypes comme j'ai eu à une époque qui sont des voitures qui sont à 50 mm du sol, voire même moins des fois, sur ce type de cassure ça ne passe absolument pas. ça passerait d'ailleurs même pas sur les garde-boue, mais bon, ça, la Caterham elle est prévue pour passer pour, c'est pour ça que j'ai construit cette remorque, elle est adaptée spécialement à cette voiture. Mais, pour comparer à ça, la solution c'est de, soit d'avoir une remorque qui se casse, mais bon, dans la conception, les remorques qui se cassent, c'est un petit peu plus difficile à fabriquer, et il faut les renforcer, donc ça fait plus de poids. Alors, moi j'ai opté pour un autre système. Alors, voilà pourquoi j'ai opté. Ici, j'ai ce sabot, qui lui, va permettre à la remorque de s'abaisser, mais sans aller trop bas. Donc, on déverrouille ici, et on se verrouille ici. Fastoche, ça prend 10 secondes. Ensuite, on a ce système barbare que j'ai construit à la bande. Donc, ça va permettre quoi ? Ça va permettre, vu que l'essieu est freiné, donc, de bloquer l'essieu avec le frein à main, jusque là, pas de difficulté. Et ici, ce sabot va permettre de relever la remorque. Donc, vous allez comprendre. Donc, vous voyez, j'ai ici un treuil. Alors, ces treuils, je les ai payés 25 euros, ça ne vaut pas une fortune. Donc, ce treuil qui part là, vers cette poulie, que vous voyez ici, et ensuite, il revient vers le sabot. Alors, je vais poser la caméra pour vous faire la démonstration, en espérant qu'elle filme ce qu'il faut filmer. Voilà. Donc, ici, on décroche le sabot. Et là, voilà, la remorque est montée à hauteur. Alors, je vous laisse la caméra, à chaque fois, c'est l'enfer. Voilà. Donc, vous avez vu, ça prend 10 secondes. Alors, l'avantage, c'est que là, votre remorque est basculée de la même manière qu'une remorque qui se casse. Donc, on voit ici que la flèche est nettement montée. Alors, moi, j'ai fait un essai en mettant 150 kg sur le plateau, sur la partie avant. Ça marche super bien. Il faut que je fasse un essai avec 100 kg de plus, ni plus ni moins. Le treuil est prévu pour soulever 540 kg. Comme il est monté en allage, il peut soulever un petit peu plus sans trop forcer. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Mais l'avantage du système, il est où ? C'est que, voilà. Vous voyez la rampe ? Donc là, elle est parfaitement alignée avec la remorque. C'est-à-dire qu'une voiture va monter totalement à plat. Et pour une voiture très basse, monter à plat, c'est très, très avantageux. Le sabot, lui, empêche qu'avec le poids de la voiture, la remorque s'affaisse plus. Parce que si elle s'affaisse plus, à ce moment-là, la rampe remonterait. Et on aurait une cassure inversée. Ce qui ne servira à rien. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Et pour la descendre, eh bien, tout aussi facile. Hop, on repose. Et là, voilà, elle vient se poser sur la roue jockey. Et on remonte le sabot pour rouler. Voilà. Donc, il m'en reste juste deux petites bricoles à faire. Comme, par exemple, rajouter ici une petite équerre de renfort pour pas que ça se plie. Donc, ça ne se plie déjà pas comme ça. Mais bon, moi, je suis plutôt tendance à rajouter du métal. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'il me reste à faire. Et puis, bon, bien évidemment, peindre le châssis. Et puis, une fois que tout aura été pein, je pourrai poser le plateau. Voilà. Donc, vous avez vu la construction de la remorque. Ici, étant donné que c'est du tube rectangle, donc j'ai soudé des pattes à la verticale de chaque côté pour qu'à l'endroit du boulon, le tube ne s'écrase pas. Donc, il faut toujours penser à renforcer les parties sensibles. Le tube rectangle est un tube qui a tendance à s'écraser. Déjà, il s'écrase dans le stockage de son propre poids. Donc, on voit ici aussi les œillets de fixation. Et puis, ce treuil-là, lui, il servira, si vous voulez monter une voiture en panne, à la monter direct par le biais de ce treuil-là, en soulevant la remorque. Voilà. Voilà, les amis. Donc, vous avez tout vu sur la construction de la remorque. Je pense que je n'ai rien oublié. Maintenant, il reste la partie qui, personnellement, me gonfle le plus. C'est la peinture. Voilà. Merci à tous. Merci, YouTube, d'avoir suivi. Et je vous ferai une dernière vidéo, une fois que la remorque sera complètement terminée.